Peut-on parler de terrain conquis ? Pas forcément. Mais Isabelle Lecalenec bat campagne avec un avantage certain. Elle est la candidate de Pierre Méheniori, députée de la 5e circonscription depuis 1973. Le retrait de son mentor lui permet de sortir de l'ombre. Elle qui a passé 19 ans à son service, c'est ce qu'on appelle un changement dans la continuité. Il a fait le choix de l'UMP en 2002 parce qu'il estime qu'on pèse davantage quand on est à l'intérieur des structures. Moi j'ai cru et j'y crois encore à la création d'une grande famille de la droite et du centre qui porte des valeurs. Et ces valeurs, ce sont les valeurs du travail, de la famille, de la solidarité, de l'initiative, de la responsabilité individuelle et de la tolérance. Mais cette définition du centre ne fait pas l'unanimité et cette succession si bien organisée a le don d'énerver les autres candidats de centre droit. Elle est secrétaire de l'UMP, secrétaire nationale de l'UMP. Elle fréquente toutes les semaines ou tous les 15 jours les cadres de l'UMP. Elle est totalement rentrée dans le système UMP. On voulait nous imposer dans une succession naturelle soi-disant une candidate. Moi je refuse cet état de fait. Troisième candidat à la succession, Teddy Régnier, à 31 ans. Ce jeune membre du parti radical s'est lancé dans l'élection sans investiture officielle. Il a fait un rêve où il était le nouveau Pierre Meignery. En 1973, les habitants de la circonscription ont fait confiance à un homme d'une trentaine d'années, issu du monde agricole, issu du territoire. Ils peuvent renouveler ce choix aujourd'hui. L'électorat du centre droit est l'objet de toutes les convoitises dans cette circonscription qui a voté majoritairement pour Nicolas Sarkozy. Cette guerre des centres, Anne-Laure Loray, la candidate socialiste, pourrait en profiter en cas de triangulaire au second tour. Les réussites économiques de Pierre Meignery ne l'impressionnent pas vraiment. Effectivement, le bassin de vitrée est très riche en entreprise. Aller à Martigny et faire chaud, leur demander ce qu'ils en pensent. Depuis 40 ans que nous avons le même député, il y a sur le territoire des inégalités. Et moi je suis là aussi pour justement qu'il y ait une égalité sur le territoire. On travaille pour un territoire, on travaille pour la nation, on ne travaille pas pour juste un bassin de vie ou juste pour sa ville. Alors résumons, Pierre Meignery hors course, trois candidats centristes qui se battent pour récupérer son fauteuil de député, une candidate PS en embuscade. Le jeu reste ouvert dans cette cinquième circonscription.